On entend souvent parler des briefings des équipages, alors aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un briefing et on va rentrer un petit peu dans les détails. Bienvenue à bord. Le briefing c'est un moment très important parce que c'est là où l'équipage se retrouve ensemble et souvent pour la première fois et on va avoir toutes les informations nécessaires pour le déroulement du vol et comment va se passer la journée qui s'en vient. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, je suis québécois, je vols essentiellement au-dessus du Pacifique et toutes les semaines je vous retrouve sur YouTube et on parle de transport aérien, un petit peu tout ce qui va toucher au transport aérien. Cette semaine on va parler un petit peu des secrets des agents de bord et on va explorer un petit peu ce que c'est qu'un briefing. Avant de commencer je voulais vous inviter à vous abonner, c'est pas déjà fait, vous avez le petit bouton rouge qui apparaît. Si vous vous êtes déjà abonné vous pouvez également activer la cloche, c'est-à-dire que vous aurez une notification à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Ça ne vous force pas de la regarder tout de suite mais vous savez tout de suite de quoi je vais parler et si c'est un sujet qui est brûlant, qui vous intéresse, vous pouvez la regarder immédiatement sinon vous les gardez pour plus tard. Alors les briefings, toutes les compagnies en font, la forme va varier essentiellement mais le fond reste le même. Avant de commencer le briefing, la veille du vol, si c'est un vol long courrier, je vais toujours envoyer un pré-briefing en fait par courriel à mon équipage mais ils ont accès aussi à l'information puisque je suis chanceux là où je travaille. On a tous accès à une application qu'on appelle la TOD app. TOD ça veut dire Tour of Duty donc c'est la tournée si vous voulez et à l'intérieur on a accès à notre horaire qui s'en vient pour le mois mais également pour notre vol à 48 heures avant le départ du vol. On va commencer à voir le détail avec le nombre de passagers, le nombre de repas spéciaux etc. Mais en tant que chef de cabine, moi je dois rajouter les informations nécessaires. Alors voici un petit peu à quoi ressemble la TOD app. Donc ça c'est sur un vol à venir donc vous voyez donc j'ai le nombre de passagers pour chacune des cabines. J'ai également le nombre de repas spéciaux, s'il y a des chaises roulantes, si des passagers ont besoin d'assistance particulière. En tant que chef de cabine, moi j'ai également accès à la liste des passagers donc je peux voir leur nom mais les agents de bord n'ont pas cette information là pour des raisons de vie privée. Alors il y a deux choses que je vais rajouter et une fois de plus ça change beaucoup d'une compagnie à l'autre. Moi je vais d'abord indiquer la position de chacun des agents de bord. Donc moi en tant que chef de cabine principale, je suis à la porte 1 qui se trouve à gauche de l'avion mais je vais donner la position de chacun des agents de bord. Sur certaines compagnies sont les agents de bord qui décident au moment du briefing et en fait ça vient par la séniorité. Donc la personne qui a le plus de séniorité va choisir en premier sa position et le petit dernier va apprendre en fait ce qui reste. Là où je travaille c'est toujours le chef de cabine qui décide. Mais si un agent de bord a un besoin particulier parce qu'il voudrait travailler dans une cabine spécifiquement, soit pour augmenter ses connaissances parce qu'il n'a pas travaillé dans cette position depuis longtemps ou ça peut être aussi par convenance personnelle parce que peut-être qu'un membre de sa famille voyage sur ce vol et il voudrait avoir la chance de s'en occuper. Donc à partir du moment où ils me préviennent 24 heures à l'avance, je peux encore le faire. Sinon ils peuvent toujours faire des échanges entre eux à moins qu'il y ait une formation ou quelque chose de vraiment particulier. Moi ça ne me gêne pas. La deuxième formation que je vais leur donner avec le pré-briefing en fait sur l'application, c'est leur tour de repos. Donc on a deux postes de repos, le premier repos et le deuxième. Pendant que le premier dort, le deuxième reste dans la cabine et inversement. J'avais fait toute une vidéo sur comment ça se passe les postes de repos. Je vais mettre le lien par ici également dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Donc vous pouvez rester avec moi si vous le voulez. Donc en général, entre 24 heures et 12 heures avant le départ, les agents de bord pourront aller consulter et pouvoir adapter leur sommeil. C'est pour ça que le post-repos est important. Puisque si jamais par exemple, c'est un vol de jour, ça va avoir moins d'incidence. Mais c'est un vol de soir et qu'on décolle à minuit. Le premier repos va souvent aller dormir, se coucher vers 3 heures du matin. Mais ceux qui sont en deuxième repos vont souvent se coucher vers 6 heures et demie, 7 heures. Donc ça va être une longue nuit à rester réveillé. Et bien souvent, je sais que moi quand c'est mon cas, je suis deuxième repos. Je vais faire une sieste avant de partir de manière à avoir assez d'énergie pour pouvoir rester réveillé jusqu'à 6 heures du matin. Maintenant, on est le jour du départ. Donc une fois de plus, ça change beaucoup d'une compagnie à l'autre. Je sais que quand j'ai commencé à voler, on se retrouvait dans les bureaux de la compagnie qui se trouve à l'aéroport. Donc il y a une section qui s'appelle EFS, In-Flight Services, et on a des salles de briefing. Ça a changé pour nous depuis au moins 3 ans. Maintenant, on se retrouve à la porte. Ça a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est qu'on est entouré de passagers. Donc on va essayer de s'isoler ou on va le faire des fois sur la passerelle. C'est un petit peu moins confortable parce qu'on n'a pas les chaises, on est debout. Il peut y avoir du bruit, il peut y avoir des annonces. Mais l'avantage, c'est qu'on est prêt à embarquer dans l'avion immédiatement. Quand on faisait notre briefing à EFS, on fait notre briefing qui dure 6 minutes. Je vais vous donner le contenu dans un instant. Ensuite, on devait passer la sécurité ensemble, traverser le terminal et se rendre à la barrière. N'oubliez pas que le briefing a lieu une heure avant le décollage. Donc si notre briefing dure 6 minutes, mais que ça nous prend ensuite 15 minutes pour passer à travers la sécurité et se rendre jusqu'à l'avion, qui parfois peut être assez loin, dans ce cas-là, on a moins de temps à bord pour préparer la cabine avant que les passagers embarquent, en général 35 minutes avant le départ. Maintenant qu'on fait ça sur la passerelle, si on est censé partir à 20h et qu'on se retrouve à 19h, à 19h06 ou 7h, en général, on va être dans la cabine, on a le temps de se préparer. Et quand on va commencer l'embarquement à 19h25 ou 30h, dans ce cas-là, la cabine sera prête et on n'aura pas besoin de courir, comme on dirait en bon québécois, des poules pas de tête. Alors le briefing, le briefing est fait en deux parties. Dans mon cas, on n'a pas l'équipage technique avec nous, c'est juste les agents de bord, donc l'équipage de cabine. Mais pour certaines compagnies, l'équipage technique va en faire partie. Si l'équipage technique vient et passe à côté de nous pendant notre briefing, ils vont en général se présenter et nous donner des informations, mais sinon c'est moi qui vais relayer les informations qu'ils m'ont données. Donc ce que l'équipage technique va nous donner au moment du briefing et va partager avec tous les passagers, c'est la durée du vol et également s'il y a des zones de turbulence qui sont prévues. Donc en général, ils vont nous dire, aujourd'hui, ça va être un vol qui va prendre 12h15. Alors on est content, c'est un vol qui a été prévu pour 13h, mais les vents nous poussent, donc ça veut dire qu'on va arriver plus vite à destination. Et ils vont nous dire, on prévoit d'avoir des turbulences dans les deux premières heures du vol et puis à peu près à la moitié du vol. Donc si les turbulences sont assez sévères dans les deux premières heures du vol, moi en tant que chef de cabine, je vais peut-être devoir faire des changements au niveau du service et ne pas servir le repas immédiatement après le décollage. Je ferai une annonce pour informer les passagers, mais la sécurité de mes agents de bord est aussi importante, donc je vais demander à ce qu'il reste assis et on va commencer le service un peu plus tard. Ensuite vient mon briefing, puisque je suis le chef de cabine principale. Donc j'ai plusieurs points à couvrir. Tout d'abord, le côté commercial. Là, ça va être des informations sur tout ce qui se passe un petit peu dans la compagnie. Donc je vais pouvoir parler de nouvelles routes éventuellement qu'on a ouvert ou des routes qu'on va fermer, des changements commerciaux qui s'en viennent. Parfois, je vais regarder simplement le prix du billet pour quelqu'un qui a réservé la veille. Donc je vais dire, à Paris-Montréal, réservé aujourd'hui, ça coûte 1 200 dollars, elle est simple, parce que c'est un billet qui est réservé à la dernière minute. Donc ce n'est pas parce que vous vous occupez de passagers en classe économique qu'ils ont tous payé 300 dollars. Il y a des gens qui ont payé très très cher, mais c'est un vol de dernière minute parce qu'ils ont des funérailles ou il arrive quelque chose dans leur vie. Donc ce n'est pas parce que les passagers sont en économie qu'il ne faut pas s'occuper d'eux. Ils sont plus nombreux, donc on ne peut pas donner autant d'attention qu'on a pour des passagers qui sont des classes à faire, mais on doit quand même les respecter et essayer d'interagir avec eux si on voit qu'ils ont envie d'interagir. S'ils ont le casque sur les oreilles pendant qu'on leur parle, dans ce cas-là, c'est un signe assez clair qu'ils n'ont pas envie de parler. Ensuite, je vais toucher le service. Donc je vais éventuellement donner un changement sur le service si jamais il y a des turbulences, mais je vais aussi parler des nouveautés. Il y a toujours des changements, il y a des nouveaux menus, il y a des changements de procédure, il y a des nouveaux produits qui sont arrivés ou un changement, on a changé le type de chips, on a changé la manière qu'on a de livrer les snacks à bord. Donc je vais m'assurer que les dernières informations qu'on a tous reçues par courriel, comme je sais que tous les agents de bord ne regardent pas leurs courriels de manière régulière, je vais m'assurer qu'on ait tous la bonne information et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Ensuite, j'ai mon chef de cabine adjoint. Chez nous, on les appelle les députés, donc c'est lui qui va me représenter. En général, il s'occupe de la cabine économie et moi, je m'occupe de la classe à faire, mais je suis en charge de tout l'avion au complet. Mais mon chef de cabine adjoint va toucher deux sujets également. Donc tout d'abord, tout ce qui va toucher à la sécurité. Ça peut être un rappel sur des changements, sur des procédures de sécurité, des vérifications d'équipement. Et puis ça peut être simplement aussi juste tester l'ensemble de l'équipage. Donc lorsqu'on fait nos vérifications d'équipement à bord, si par exemple on doit vérifier une bouteille d'oxygène, quelles sont les choses qu'on doit vérifier ? Donc pour moi, je vais vérifier à ce qu'il y a bien la bouteille soit pleine, donc je vais vérifier la gauche, je vais vérifier à ce que le masque soit bien attaché déjà, pour que je n'ai pas à courir, chercher un masque, et que la bouteille soit là où elle est prévue d'être. Et puis il peut en plus poser quelques questions. Combien de temps va durer l'oxygène lorsqu'elle est administrée à un passager ? Donc il y a deux modes de distribution sur nos bouteilles. Il y a le mode normal et le mode accéléré, où l'oxygène va venir un peu plus fort. Donc on doit savoir combien de temps l'oxygène va durer, puisqu'on va devoir changer la bouteille de temps en temps. Donc c'est important de savoir ce genre de choses. Donc c'est un rappel quotidien. Et puis à chaque fois, on ne va pas poser la question à un agent de bord en particulier, c'est le groupe qui va répondre. Donc si quelqu'un n'était pas complètement sûr, il va juste écouter et il va avoir l'information. La deuxième chose que mon député va couvrir, ça va être le côté médical. Donc en général, il va donner un scénario d'une situation médicale. Et puis ça peut être juste donner les symptômes. Alors qu'est-ce que le passager pourra avoir ? Ou un rappel de procédure, un rappel d'utilisation, même chose, d'équipements qu'on a à bord. Donc c'est toujours sur la sécurité et le côté médical, ça doit être couvert par mon député. Tout ça, ça doit durer 6 minutes, donc c'est assez condensé. Je vais toujours prendre quelques secondes aussi pour demander à mes agents de bord s'ils ont quelque chose qu'ils veulent rajouter. Si on s'en va vers le Japon, je vais avoir toujours au moins un agent de bord japonais, si ce n'est pas deux, au moins qu'ils parlent le japonais. Et donc je peux leur demander aussi de rappeler peut-être un mot ou deux qui peuvent être utiles. Donc comment est-ce qu'on dit « eau » en japonais ? Donc si un passager dit le mot « je veux de l'eau », si on comprend le mot « eau », on sait qu'il veut simplement un verre d'eau. On n'a pas besoin d'aller chercher le traducteur juste pour ça. 6 minutes, ça va très très vite. Le temps de cette vidéo, déjà, on l'a largement dépassé. Mais je vais aussi adapter. Si je sais que le vol n'est pas plein, l'embarquement va être assez rapide. Si j'ai juste 50% de la cabine qui va être occupée, l'embarquement va aller deux fois plus vite. Et donc je peux déborder un petit peu de 2 minutes. Si par contre, je sais que le vol est plein et que la cabine a déjà été nettoyée, etc., on va devoir aller rapidement à bord. Donc je vais essayer de garder un oeil toujours sur la trotteuse et vérifier qu'on ne dépasse pas. Dernière partie du briefing. Donc là, on est à bord. On a commencé à se préparer. Moi, je vais aller voir le commandant de bord. Et puis, je vais lui avoir un briefing en particulier avec lui. avec certaines informations que je peux pas relayer aux agents de bord. Donc ce que je voulais aux agents de bord, ce que je vous ai dit, si jamais on n'avait pas encore vu, c'était la durée du vol et les éventuelles turbulences. Moi, il va m'indiquer également dans quelle direction on va partir. Donc est-ce que le roulage, après qu'on ait quitté la barrière, va être long ou court ? Ça va me permettre de pouvoir m'ajuster. Est-ce qu'il faut que je fasse en sorte que les agents de bord soient assis très très rapidement ? Ou est-ce qu'on a un peu plus de temps pour interagir et préparer le galet pour le service qui va continuer ensuite ? Il va également me demander s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc on a un log. Sur les plus anciens avions, c'est un log écrit, donc c'est un carnet. Sur l'avion sur lequel je vole, le 787, qui se trouve juste derrière moi, c'est un log électronique. Donc dès que quelque chose ne fonctionne pas, une ampoule ne marche pas, quelque chose fait un morceau de plastique est parti, que ça soit même simplement on a remplacé les bouteilles d'oxygène. On est à Tokyo en rotation et l'équipage qui a amené l'avion à Tokyo a utilisé une bouteille d'oxygène. On en a beaucoup, donc on peut repartir avec un certain nombre. Je pense qu'il m'en faut au minimum de 12 ou 13. Donc si on n'en a utilisé qu'une, c'est correct parce que j'en ai à peu près une vingtaine. Mais si jamais on a utilisé beaucoup, il faut que les bouteilles soient remplacées. Donc je vais lui dire tout ce qui se trouve dans le log. Mes collègues qui ont amené l'avion à Tokyo vous ont expliqué qu'ils ont utilisé une bouteille d'oxygène et un masque. Lui va vérifier si ça n'a pas d'incidence sur le départ. Donc on a la liste minimum d'équipements pour pouvoir partir. Je vais lui indiquer également tous les passagers qui pourraient avoir des cas spéciaux. Donc combien de chaises roulantes je peux m'attendre à avoir. Si j'ai une situation particulière, on a le premier ministre à bord. Il m'est arrivé d'avoir le premier ministre du Canada, enfin l'ancien, monsieur Harper, qui n'était pas mon copain. Mais toutes les VIP, les choses un petit peu importantes, je vais pouvoir lui communiquer parce que je suis un petit peu son adjoint. Je suis les yeux pour lui, ses yeux dans la cabine. Donc c'est moi qui vais lui dire un petit peu ce qui se passe. Et ensuite on est prêt à partir, on va commencer l'embarquement et là c'est une autre histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous éclaire un petit peu sur ce que c'est que ce fameux briefing dont vous entendez toujours parler. Vous voyez des agents de bord ensemble en train de parler, d'avoir une discussion. Parfois c'est mouvementé si on commence à toucher des sujets qui sont un petit peu plus épineux. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Une fois de plus, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut !